Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là on est sur le prologue de Crime Scene Cleaner. Donc vous pouvez tester gratuitement sur Steam. Le but du jeu, c'est de pouvoir nettoyer une scène de crime derrière le dos de la police. Enlever tous les indices qu'il pourrait avoir et en même temps aussi récupérer de l'argent. Donc on peut voler des choses et les revendre. Donc là on va faire nouvelle partie. Hop, let's go. A savoir qu'on ne peut pas modifier les touches. Par contre le jeu est en français. Donc là on va attendre. Merci. Maman, quels sont les noises là-bas ? ok donc là je suis chez moi je me réveille donc là je suis dans ma propre maison on va répondre au téléphone qui est ici alors j'ai besoin de tes services mec au fil des plus tarder une liaison avec ma femme alors je viens d'éliminer lui et toute sa famille le problème c'est que je n'ai pas vraiment réfléchi donc je devrais aussi te débarrasser des images de verrouillage il faut juste ok d'accord ok doit enlever la vidéosurveillance les emails ok d'accord donc là je suis dans ma petite maison ici de temps en temps on va trouver des cassettes quand je vais cliquer dessus automatiquement ça va me débloquer ici de la musique donc pour le moment j'en mets pas ici on a l'arbre de compétences voyez qu'on a l'arbre de compétences sur le nettoyage pour la haute pression sur la et des outils sur l'eau et en général et après on a le codex ça ça nous explique les choses qu'on peut faire des par exemple interagir collecter et ainsi donc là on y va première chose on va devoir aller en bas donc vous voyez que si par exemple il ya des pièces où on va pouvoir aller ici il ya une cassette on va cliquer dessus hop et je vais pouvoir la tourner pour avoir le nom ici j'ai une lettre aussi à la vie de ma fille est en jeu j'accède donc ouais apparemment sa fille elle est malade la chambre elle est ici et elle est à l'hôpital voilà donc pareil il ya une petite cassette ici que je peux récupérer hop ça me débloque une musique donc là normalement si je vais dans le codex j'en ai plusieurs donc là le but maintenant on va aller tout en bas et on va aller dans mon bureau donc mon bureau est ici un petit message aussi si bien savoir que tout le monde et on va devoir regarder sur l'ordinateur pour l'ordinateur ici on a notre boîte mail donc là j'ai le rappel des prochains rendez vous de médecins on a une rénovation tombe je sais que ça se vient 20% de rénovation tombe 320 dollars c'est une bonne affaire voilà et si on a le service de nettoyage donc alors on va conduire king cross 1 ok alors effacer les images de vidéosurveillance tu auras besoin de cinq sacs mortuels ok n'oublie pas que cet enfant est mort dans le sous-sol ok d'accord fait en sorte que ce soit propre et neuf d'accord rappelle moi ok d'accord bon on est sur une taille d'emplacement et on va être payé 15000 par contre on a cinq mois on va sélectionner la mission donc la mission est sélectionnée maintenant on va aller sur notre véhicule donc les sacs mortuels je les ai déjà j'ai pas trop besoin d'en faire hop on va aller ici et on va aller dans la voiture donc là on a notre petit garage on va monter dans la voiture et on va aller ici dans la maison de monsieur castel ok d'accord on va cliquer alors le calme devant la tempête c'était censé est censé être un petit voyage de nettoyage dans la vie là pas si petite d'hommes riches je vais en gagner un peu d'argent je vais monter un nouveau client au lieu de cela alors on a notre 4x4 qui est juste ici là on va rentrer dans la maison on va rentrer par l'arrière bien sûr parce que c'est ici qu'on va mettre les camps on y va on rentre dans la maison let's go donc là on arrivait dans la maison voilà la grande maison donc il ya plusieurs choses à faire il faut trouver le moyen d'entrer dans la ville il faut faire disparaître les cinq corps il faut collecter des preuves il faut débarrasser vous des déchets au essuyer tout le sang et vider la piscine donc pour vider la piscine déjà c'est facile il faut aller directement dans la machine ici voilà ici c'est la machine pour la piscine on va cliquer là hop ça va passer au vert et normalement ça va vider la piscine la piscine va se vider voilà donc là on va découvrir ici en premier lieu un corps on va le prendre voilà on a le premier corps et on va le ramener et jusqu'à la voiture il me demande d'ouvrir le codex on va regarder ensemble on va devoir me mettre dans la voiture quand vous avez un corps par contre vous pouvez pas courir hop on va le jeter il va se mettre directement dans la salle donc on ouvre le codex ici qui va me demander voilà on à l'arbre de voilà et on a la musique normalement ça devrait donc on à table ces systèmes de outils donc marcher ou belle nettoyage outils supplémentaires lampes détergents les seaux et les émots on va aller ici on y va donc pas d'envoyer que là et d'éponge dans la main en parlant ça aussi de prendre une poubelle hop voilà vous voyez par exemple là ça me permet de nettoyer tous les déchets hop de faire ça alors il faut cliquer dessus il faut pas commencer à faire ça faut vraiment cliquer hop on a des douilles ici il va falloir vraiment faire attention alors les douilles on les garde pas on va les jeter et on va enlever des preuves parce que normalement il est censé avoir des preuves je sais que dans la démo par contre ils avaient fait un truc c'est qu'ils avaient mis des douilles ici et il y avait une douille qui était restée en dessous donc j'arrivais pas à faire du 100% voilà donc là le sac poubelle il est plein sortir le sac ici hop voilà on va essayer d'aller alors je pense que le sac il va falloir que je jette dans ma voiture sinon ben ça reste des preuves sur place on va devoir jeter dans la camionnette donc là on a combien là on est à 20 td alors des déchets on les voit en fonction de la couleur vous faites le tour vous regardez un peu tout partout et c'est en fonction de la couleur maintenant je vais passer sur un autre truc pendant voilà ici on va essayer de bouffer les trucs là on va les mettre dans un coin on a une clé ok d'accord pas la clé hop je pense que c'est la clé ok j'ai une clé qui va la garder je pense que ça m'ouvre cette porte hop bingo voilà et je pense que là ouvre la porte principale ok d'accord ici j'ai quoi ? nouvelle preuve ok donc ça c'est bon on va la garder il faut regarder ici on a de l'argent aussi on peut récupérer ça c'est à l'intérieur je crois je regarde vite fait s'il n'y a rien de plus non alors normalement on va avoir la possibilité de pouvoir entrer dans la maison j'essaie de regarder bingo alors toi tu peux te t'attendre voilà trop voilà alors le tout c'est vraiment bien nettoyer voilà de récupérer par exemple les cassettes et tout de ça et de vérifier d'abord au niveau des corps voilà donc là j'ai un corps encore alors ça pareil c'est une preuve elle appelle le 900 on va récupérer elle je vais la prendre et on va la mettre donc il faut faire attention parce qu'on a 5 corps ah je vais placer les corps ici je vais être là voilà et on va aller chercher les autres corps donc faut que je regarde ici est-ce que j'ai un corps ici ? non par contre on a pareil des éléments de preuve des bijoux qu'on peut voler bientôt hop ça on peut vraiment aller prendre hop l'argent hop on sent tout voilà par contre il faut tout bien fermer pour faire croire qu'il n'y avait pas il n'y a pas eu de cambriolage on ferme bien hop hop et il doit y avoir des trucs donc ici pareil alors ici normalement on a le système de vidéosurveillance il sera là voilà donc là essayez d'accéder au dossier protégé authentification requise ok d'accord alors temps estimé en 46 j'ai de l'argent encore là ça on peut pas le voler non ah encore une preuve ok donc ça il faut vraiment pas que je le paie il y a une voiture là-bas deux voitures alors je sais qu'on va devoir nettoyer mais j'aimerais bien voir si en même temps je passe pas à côté de trucs des preuves là bon bah c'était ça mais ça on va dire pour retourner non je peux le remettre là dans l'armoire il n'y a rien alors il est encore en train de le faire on va pouvoir commencer à fouiller un peu donc ici c'est quoi ah c'est une porte d'entrée ah ça c'est quoi on va monter à l'étage pourquoi premier étage ah bah voilà est-ce que si je le jette là ça marche voilà on va vérifier ici voilà on va maintenir pour frapper ok voilà aussi hop on va faire chambre par chambre bien sûr donc là je suis à combien de corps c'est quoi ça c'est de l'eau ah il y a une clé là un clé de la puyandrie bon là on verra bien si on n'a pas besoin d'y revenir donc j'ai 4 corps c'est ça je crois que j'ai 4 corps je vais retourner sur l'ordinateur ouf on est dans le bon timing alors alors 7 0 6 4 ah ouais faut que à chaque fois quand ça passe 0 alors 7 0 il faut que je me trompe alors c'est 5 7 4 2 voilà ok ok 7 2 let's go il réussit à déverrouiller donc là il faut supprimer tout ça supprimer toutes les vidéos voilà donc là c'est bon normalement essuyer tout ça remettre débarrasser vous donc c'est bon là on a réussi à le faire euh je suis en haut ou en bas je suis en haut donc on va calculer le nombre de corps normalement il faut venir là du côté et donc là hop et il doit me manquer un corps qui était au sous-sol elle m'a cassé et après par la suite quand on aura le comment le jeu complet euh il faudra faire attention parce qu'il y a de la police qui peut arriver sur la scène par exemple et donc il va falloir qu'on fasse des choses euh en en évitant la police là c'est un peu long par contre à chaque fois il faut les prendre pour les ramener il faut que je trouve le père celui qui a trompé 1 et apparemment il faut que je trouve l'entrée du sous-sol c'est ça ce que j'ai à faire l'entrée du sous-sol il doit être dans la rue je n'ai pas vu à côté de la cuisine s'il y avait quelque chose peut-être je regarde aussi si les poubelles je peux les jeter là on est à 3 c'est bon voilà let's go donc là il y a le gars je pense que dans mes souvenirs il était dans la cuisine on va y aller après on va tout nettoyer mais je pense que c'est ici voilà le sous-sol il est là normalement il est là ok d'accord après il l'a tué comme ça ok d'accord bon toi je vais te récupérer il va falloir que je commence à nettoyer donc ce qu'on va faire on va le mettre ici en attendant d'abord on va faire pièce par pied donc lui il était ici ok par contre il y a quelque chose là qu'il est intéressant pour moi voilà ici on a de l'argent à gogo on va tout récupérer hop 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 voilà donc là on est bon je vérifie il n'y a rien en preuve il faut vraiment vérifier l'empuver c'est la 8 et donc là normalement si je la pose et que je l'active voilà ça me donne par exemple du sang il y a du sang quelque part des choses là pour l'instant vous voyez il n'y a rien donc là je peux la récupérer hop ou là lâcher maintenir pour collecter voilà donc là c'est bon par contre ici vous voyez si je mets la lampe il y a un marteau là pour briser les os donc là on va faire pendant 8 on va la poser voilà la pose et on va l'allumer hop regardez et tout le sang devient phosphorescent donc là on est bon hop on collecte ça on connecte aussi et donc là il faut qu'on arrive à nettoyer pour nettoyer on va appuyer là on va prendre l'éponge le problème c'est que l'éponge voilà arrive à un moment ça marche vous allez voir et après elle va devenir elle ne va plus trop nettoyer pourquoi ? parce qu'elle va être plaisante voilà on va plus faire ça là sous-sol emplacement nettoyé donc normalement je n'aurais plus un problème au niveau du sous-sol on va récupérer ma lampe on va remonter en haut donc il faut regarder aussi entre deux si on n'a pas des choses à récupérer non donc là normalement on est censé avoir tous les corps je vais juste récupérer et là il va falloir qu'on fasse le gros nettoyage le problème c'est que le nettoyage il faut voir qu'on commence du haut en bas je pense que l'idéal c'est de faire toutes les chambres en premier et après on descend le problème c'est qu'en remarchant dans le sang on va refaire des traces il faut qu'on retrouve des preuves aussi on va se dépêcher hop c'est bon j'ai les 5 ans voilà se débarrasser du sac poubelle donc pour moi le sac poubelle c'est pareil on va regarder ici et hop on va prendre le sac poubelle et normalement on peut le mettre dans la voiture bon là l'avantage c'est qu'on peut courir voilà ça c'est directement ici on lâche non voilà vous voyez ça le met donc voilà on va prendre une photo de la piscine on va venir ici hop voilà on va venir ici et on doit prendre une photo alors photo qu'est-ce qu'on a pour faire c'est quoi de ça il faudrait que je regarde comment sortir mon téléphone alors numéro 1 rien numéro 2 3 ça c'est la lampe ça c'est quoi ça c'est un truc pour purifier l'air ok d'accord donc là c'est bon on va juste regarder dans ici l'avion et comment on sort le téléphone il y a la lampe je ramasse c'est ouvrir la musique codex sectionner la main on va trouver appellant ces petites beautés entrer dans le mode photo c'est R c'est R pourquoi j'appuie sur presse là on va nettoyer avant et on verra bien c'est peut-être aussi parce que là la truc elle est pas nettoyée on va le poser là il est chargé je pense on va peut-être pouvoir nettoyer ici hop ici déjà alors la poubelle on va essayer de prendre la poubelle et hop il faut que je le casse il faut taper plusieurs fois voilà donc là c'est bon et là on peut commencer à ramasser ça c'est encore à casser on va ramasser tous les morceaux qu'il y a à faire un hop je pense pas qu'on va faire une scène de crime en disant il faut que ça casse alors deux morceaux à casser et ça à jeter voilà c'est bon je n'avais pas ça dans la démo par contre il y a juste la table à jeter mais pas à casser on fait des sacs ouverts par contre voilà donc là c'est bon par contre je ne peux pas jeter ça et la bouteille de 20 et j'aurais peut-être dû les mettre plus loin donc là on est bon j'ai tapé le truc et puis là ah ouais l'utilité c'est eux voilà voilà là on le re-ramasse donc là les poubelles on va les jeter est-ce que je peux les maintenir pour les lancer là-bas ils sont où ? il n'y en a plus qu'un ? il n'y en a pas déplacé qu'au même non ? rien alors qu'est-ce qu'on va faire ? moi j'avais dit que j'allais commencer par le haut on va commencer par le haut donc première chose qu'on va faire on va aller dans cette salle de main on va essayer de trouver le seau et juste là voilà on va le positionner ici on va aller dans cette salle hop il y a l'eau dedans ? bah ouais je crois que ça me l'a ok donc là on va faire ça on va rentrer dans ici on va poser là on va mettre du produit à l'intérieur et on va reprendre l'éponge vous allez voir qu'en faisant ça ça va nettoyer l'éponge et donc moi après il faut que j'évite de taper dedans mais moi je vais pouvoir nettoyer au fur et à mesure hop alors je peux nettoyer aussi le sol avec ça et là comme c'est sale hop voilà et là on peut re-nettoyer directement et après il faut faire attention parce que l'eau va se salir si je le fais pas assez vite et correctement après on peut nettoyer aussi avec le cacheur directement vous voyez que l'eau elle est bien rouge normalement quand il y a trop de sang ça ne nettoie plus ça me remet du sang là ça ne me nettoie plus vous voyez là mon eau elle est pleine donc je ne peux pas il faut que je vais chercher ça hop et on vide alors voilà hop on va le vider et on le remplit par du nouveau voilà on remet du produit on est reparti donc on va faire ça ici donc on va remettre du produit hop il n'y a plus rien de saut il n'y a plus rien il faut que j'utilise plus la roue là hop et là le produit il est là et là maintenant on va reprendre notre truc et là on va nettoyer allez il faut vraiment tout tout nettoyer après on va ranger mais il faut vraiment faire la championne à la fois nettoyer hop il faut mieux alors au niveau du là j'ai la fin alors ce que je vais faire je vais faire ça voilà on va prendre la lampe c'est pas celle là la lampe elle est plus grande et go et là normalement si on a des traces de sang on les voit ici on va pouvoir les nettoyer on va regarder un peu tout partout il y a des traces de sang et au sol ça devrait être bon ok donc là ce qu'on peut faire maintenant c'est les choses qu'on va pouvoir bouger et il y a aussi ah bah là regardez il y a une preuve là on va apprendre la preuve on peut changer hop donc là c'est bon et là on va appuyer pour remettre le même ça ça va être la nouvelle voilà hop hop voilà voilà et donc là on a des traces et à chaque fois en appuyant ça va me le remettre quelque part correctement il y a encore une trace de sang là pareil on va pouvoir alors ouais il faut regarder normalement ils vous demandent de les mettre au bon endroit hop pareil hop appareil alors je vais me mettre correctement on va vérifier par rapport au sang donc sans on va prendre il faut faire super attention au niveau de l'eau ça bouge dans tous les sens et on va prendre les ponts et on va nettoyer ici vite fait juste les petites parties où il y a des traces quelque part il y a des endroits où j'avais vu j'avais vu une trace ici on va vraiment fou donc là ici voilà donc pareil on va devoir débarrasser hop hop une preuve de crime ok donc là on est bon alors ici on va vérifier au niveau de la poubelle pas mal sûrement de choses à jeter je trouve que par contre pour amasser poubelle c'est long après si l'épisode il est trop long je le ferai en plusieurs vidéos on va faire vraiment une pièce par pièce alors ça va ah bah ça va ok j'ai cru que ça allait pas le prendre ok ok donc là on est bon on va refaire une vérification dans cette pièce là donc toi je vais te remettre je sais pas trop si c'était ça l'ordinateur non c'est tourné on peut rien faire on peut rien faire restes calmes alors se débarrasser des sacs 3 sur 6 débarrassez vous des déchets remettre les meubles à leur place essayez tout le sang donc là normalement j'ai plus de sang dans cette pièce là ça je sais pas où ça va à moins que ça irait là peut-être là voilà là c'est bon là c'est bon là on est bon bon ça je vais le prendre je vais le mettre là dégage et donc pour moi cette pièce là elle est terminée elle est nettoyée il n'y a plus de traces de sang je vois pas de trucs et tout donc ça devrait être bon on va récupérer ça 1 donc 3 hop je dégage en 1 3 hop je dégage en 2 alors c'est un peu bizarre parce que j'ai détruit j'ai des sacs qui disparaissent je pense donc là on est reparti là par contre sur le tapis c'est un peu plus galère à faire ok ok je pense que c'est moi en marchant sur les j'ai l'impression que c'est moi quand il y a plein de sang dessus elle est un peu plus galère à nettoyer donc là normalement ça devrait être bon bon on va passer dans l'autre pièce c'est quoi que ça ok donc là c'est moi un peu euh donc là on va aller là on va vider ça puisqu'il y a hop allez re-rempli voilà alors normalement si je nettoie l'eau ça marche et quand on nettoie avec du produit ça va plus vite donc là par exemple si je prends l'éponge un hop on va pouvoir nettoyer un donc là c'est ma lampe ça il faut pas de sang alors là pas de sang là j'ai du sang non bien nettoyer matière pour collecter après on peut nettoyer comme ça au karcher on peut on peut vraiment aller on va essayer de faire par exemple la chambre là au karcher on va poser ça là on va faire comme ça hop j'ai récupéré ça hop ça on a des balles euh on va regarder ce qu'il y a à ramasser plein d'étrits là je sais pas si c'est lui qui a fait ça au moins mais j'ai plus trop de détritus et donc là si je veux je peux nettoyer directement avec ça ça que je pose récupère regardez je peux changer la buse être droit ou pas ah vous voyez je vais nettoyer mon propre truc c'est pas mal en plus c'est pas mal ce gage là c'est pas mal c'est pas mal il faut vraiment qu'on force Là j'ai plus d'eau Alors c'est comme ça Il faut récupérer J'espère que je ne fais pas de traces derrière Non On va le prendre ici Donc c'est lui Et vous allez le poser dessus Ça le remplit directement Voilà et donc là Et on va pouvoir continuer Donc on va pouvoir aussi nettoyer une partie de la cuisine La chaise Je vais l'enlever Je vais la mettre là On a une cassette quelque part Je la vois là-bas On va le reprendre lui On va le reposer On va le réutiliser On va vraiment tout nettoyer Donc on force Regarde vite Et si je bois du sang On ne retrouve pas Là Là on est à peu près bon Il y aurait peut-être des poubelles ici Ah peut-être 6 pochettes C'est bon Alors ok Donc oui l'ordinateur n'a pas besoin Ah c'est le coup Alors Ça on va devoir le remettre en place Ça pareil J'essaie de faire ça Ah là il y a des traces Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous Et cliquez aussi sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos à votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 De vidéos Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée C'est parti !